Le prophète Béni Nguambina et son église ont touché du doigt les réalités des catastrophes naturelles dans le village de Ndenguilila. Depuis le début de la saison de pluie, les cyclones font ravage dans la région. Ancien député de la localité et leader de l'église de la lumière chrétienne, le prophète Béni Nguambina a mobilisé une équipe afin d'apporter son aide aux familles victimes. En tant qu'enfant du village, il fallait intervenir et en tant qu'enfant de Dieu aussi, parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Et que celui qui ne s'occupe pas de ceux de sa propre maison est pire qu'un incirconcis, il a régné la foi. Et dans les réflexes humains également, lorsque une population a une détresse, forcément cette population a besoin de bonnes volontés. Donc on est enfant du village et on est en même temps une des volontés qui se manifeste pour venir au secours à nos parents. Toiture envolée, maison détruite, bien rasée et personne blessée, tels sont les dégâts causés par la dernière tempête enregistrée dans le village de Ndenguilila. C'est dans le but d'apporter réconfort à ses familles que le prophète s'est rendu sur les lieux, occasion pour lui d'interpeller le gouvernement de la transition. Ce que nous faisons, c'est juste en tant qu'enfant du village, mais sinon c'est le gouvernement qui doit venir au secours de ces gens-là. Parce que c'est une catastrophe naturelle qui a touché Ndenguilila. Et Ndenguilila, je vous le rappelle, c'est un chef-lieu de district. Dans le département de Mugouti à Tibanga, c'est un chef-lieu de district. Donc quand il y a une catastrophe comme ça, le premier concerné n'est autre que le gouvernement. Mais nous, on peut venir en appui au gouvernement. Face à cette situation imputable au phénomène de changement climatique, mais aussi à une pluviométrie particulièrement abondante cette saison, des actions fortes doivent être mises en place afin de marquer la solidarité aux personnes victimes et désemparées.